Ça fait vraiment longtemps que je veux faire une vidéo sur PeerDeck, qui est pour moi un coup de cœur depuis vraiment longtemps, mais on dirait que je manquais de, pas de temps, mais de courage pour tout mettre en œuvre, pour vous montrer les bienfaits de cette plateforme que j'adore. Pourquoi? La première chose, c'est l'anonymat des réponses, et ensuite, le fait qu'on peut voir les réponses de tous les élèves en même temps, et qu'on peut faire de la rétroaction facilement sur toutes les réponses, et en plus, on peut y aller en mode invité sur un Chromebook, seulement avec un code d'invitation. Donc là, je vous montre comment ça fonctionne. Ici, on a la plateforme sur le web, et on peut se brancher, mais c'est pas obligatoire de se brancher de cette façon-ci, parce qu'en intégrant le module complémentaire, ça va se faire par soi-même, on va se créer un compte. Donc, je vous montre comment intégrer tout ça dans une présentation Slides. Donc, vraiment, c'est avec Google Slides que ça fonctionne, et vous allez voir, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Je vais dire vraiment souvent, souvent, parce que j'aime vraiment ça. Donc, je vais commencer par vous montrer comment installer ce module complémentaire-là, qu'on retrouve dans la gauche, ici. Et on va écrire PeerDeck, et on va voir qu'il y a plusieurs options. Moi, celle que je veux, c'est PeerDeck. Vous allez voir, elle est installée déjà. « For Google Slides ». Donc, vous, vous allez cliquer sur « Installer ». Moi, elle est déjà installée. J'ai pas besoin de faire plus que ça, mais vous non plus, vous n'avez pas plus à faire qu'installer. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on sauve une nouvelle présentation, ou une présentation qui existe déjà, mais moi, je vais y aller avec une présentation qui est totalement nouvelle. Donc, je vais intégrer mes diapositives tout de suite. Trois que j'ai faits. Donc, trois diapositives que j'ai faits. C'est pas très original, là, sur le contenu. Mais je voulais vous montrer trois choses qui est possible de faire. Donc, je vais copier et coller. Je crois que j'ai mis trois questions, ici. Et voilà. Je vais enlever celle-ci. Et là, je vais demander. Dans l'extension, ici, vous voyez, il y a « Pear Deck for Google Slide-on Open ». Donc, quand je clique sur « Open », on va voir qu'il y a quelque chose qui vient de s'ajouter à ma présentation. C'est les leçons de Pear Deck. Donc, ce que ça fait, c'est de l'interactivité pour poser des questions aux élèves. Donc, si je veux leur poser des questions où ils auront à écrire un texte, ce qui est vraiment bien quand on pose des questions en lecture sur le réagir, par exemple, où on veut que les élèves aillent plus loin et développent leurs réponses. On va pouvoir les afficher tout en même temps au tableau et pouvoir faire de la rétroaction. On peut faire un choix de réponse, écrire un nombre ou intégrer un site web. Il existe aussi deux choses supplémentaires dans la version Premium. Par contre, on n'y a pas accès dans cette barre d'outils-là, mais quand on va sur le site de Pear Deck, il y a moyen d'utiliser leur modèle, leur template, pour pouvoir intégrer ces petites choses payantes-là que je vais montrer dans une autre vidéo. Donc, là, je vais faire trois choix pour mes trois questions. Ici, ma première diapositive, je vais choisir que les élèves peuvent répondre à partir de texte. Donc, ça s'installe automatiquement quand je clique dessus. Ma question 2, je veux qu'ils puissent répondre à un chiffre ou à un nombre, dépendant de où jusqu'où je veux que ma réponse aide dans mes nombres. Et ici, je veux un choix de réponse et là, je vais pouvoir indiquer tout de suite mon choix de réponse. Ça pourrait être aussi un texte. J'aurais pu juste écrire un texte et ils auraient pu ajouter simplement la réponse en l'écrivant. Mais je vais vous montrer ces trois options-là. Donc, j'écris mes trois choix de réponse. On voit que c'est très pâle, mais les élèves vont mieux voir. Voyons, je fais bien des erreurs. Les élèves vont pouvoir voir plus facilement à leur écran. Et ici, j'écris le sorcière. Et voilà, ça s'ajoute à ma diapositive. Alors, ce qu'on veut maintenant, c'est partir notre leçon pour les élèves. C'est déjà prêt. Ils vont pouvoir déjà répondre à nos questions. Donc, je reviens à ma première parce que c'est celle-là que je veux qui commence. Mon activité. Donc, je pèse sur Start. Vous voyez que je parle anglais ou français. C'est assez simple. Même si la plateforme est qu'en anglais, c'est assez simple du côté de l'enseignant. Donc, on pèse sur Start. Est-ce que je veux que ce soit les élèves qui décident du rythme de l'activité ou l'instructeur, c'est-à-dire l'enseignant? Ici, ça va être l'enseignant. L'enseignant est déjà prêt à partir ses questions. Et comme je le disais, ce qui est intéressant, c'est que l'élève va pouvoir écrire ça en mode invité. Donc, ici, je vais y aller pour montrer qu'on n'a pas besoin de compte. Donc, pas besoin d'adresse courriel, pas besoin de mot de passe. On va sur joinpd.com de cette façon-là. Et on va nous demander un code. Donc, je reviens dans ma diapositive ici. Je vais aller le copier, mais les élèves peuvent l'écrire. Donc, moi, je vais y aller. Contrôle-C. Et je reviens. Contrôle-V. Donc, on rentre. On demande à l'élève comment va-t-il. Et il est prêt à commencer. Donc, ici, il a déjà accès à la première question. Il va falloir rentrer un texte. Donc, non, je ne voudrais pas marcher deux kilomètres dans le bois. Car c'était peur. Bon, on pourrait dire que sa réponse était complète. Ce n'est pas ça qu'on veut voir en ce moment. Donc, ce que je veux vous montrer davantage, c'est les réponses. Il n'y a pas besoin de cliquer sur Enter, sur rien, pour faire parvenir sa réponse à l'enseignant. Et pour ajouter une autre réponse, ce qui n'est pas nécessaire ici. Donc, si on retourne, l'enseignant qui est là va pouvoir montrer, donc, chaud, c'est-à-dire montrer les réponses. Il pourrait en avoir 27 réponses. Elles seraient toutes les unes en dessous des autres. Donc, on pourrait revenir sur les réponses, justement, sur une lecture, des questions qui sont en lien avec une lecture, pour pouvoir donner la rétroaction aux élèves. Donc, si on revient à la prochaine, donc, si on veut aller à la prochaine, je recache les réponses. Et je vais à la prochaine question. Combien y a-t-il de cochons dans l'histoire? Je reviens sur l'onglet de l'élève. Et là, il a le choix d'écrire un chiffre ou un nombre. Donc, on pourrait y aller vraiment plus haut, mais il peut utiliser son clavier. Donc, ici, je vais écrire 250, ce qui n'est pas la bonne réponse. Il va pouvoir montrer les réponses de ses élèves, encore une fois, en écrivant chaud. Donc, ici, 250. Si j'avais plusieurs élèves, on verrait les réponses de tout ce beau monde-là. À la prochaine question. Donc, je continue ici. Je pèse sur la diapositive suivante. Blanche-Nage et les sept nègres qui vient sauver Blanche-Nage de son sommeil profond. Ici, je peux cocher la réponse qui me convient. Et l'enseignant va pouvoir voir en montrant show responses, mon bon anglais, qu'un élève a écrit simple. Donc, on peut voir que c'est assez simple de pouvoir montrer aux élèves nos questions et qu'ils puissent y répondre de façon anonyme et qu'on peut voir toutes les réponses en même temps. Donc, c'est vraiment un coup de cœur parce que, justement, on fait souvent des présentations. On peut copier-coller des réponses à partir d'ailleurs et intégrer ce module de PeerDeck où on va pouvoir poser des questions aux élèves. Et je voulais revenir ensuite sur une autre chose. Il peut bloquer l'écran aux élèves. Donc, les élèves ne peuvent plus répondre par la suite une fois que c'est... Excusez-moi, ce n'est pas ça que je voulais montrer. Une fois que c'est bloqué par l'enseignant, il n'y a plus façon de pouvoir continuer. Donc, si je reviens ici, l'enseignant pèse sur fin de la leçon. Donc, on peut... Je n'avais pas donné de nom à cette leçon-ci, mais on peut mettre fin à la leçon. Et on revient à ici, notre présentation du départ. Donc, je pourrais aussi retourner dans mon PeerDeck. Dans ici, quand je me suis branchée tantôt, mais ce n'est vraiment pas nécessaire parce que là, on va me poser la question si je veux la premium et tout ça, ce qui est non. Et on peut voir qu'aujourd'hui, j'ai parti une session PeerDeck. Ce n'était pas vraiment l'objet de cette vidéo-là. C'était de montrer comment il était possible d'intégrer des questions dans une présentation, de les voir en même temps sur notre tableau et de pouvoir donner de la rétroaction. Donc, je vous reviendrai dans une autre vidéo. Je sais qu'elle était très longue, celle-ci. Mais c'était pour montrer comment arriver à tout installer. Je reviendrai pour vous montrer comment intégrer les modèles de PeerDeck.